bonjour à toi chers spectateurs c'est un sacré bout de cinéma auquel on va s'attaquer aujourd'hui parce que bien au delà du projet pharaonique qu'a voulu mettre en scène georges à canaux c'est un film qui parle de quelque chose qui a eu lieu il ya très peu de temps donc il est encore très frais dans l'esprit de la plupart des gens donc c'est un projet au delà d'être audacieux très risqué auquel s'attaque le cinéaste français avec son notre dame brûle et l'histoire bah je vais pas vous faire un résumé de dix mille pieds de long il ya quelques années donc il ya eu un incendie qui s'est déclaré à notre dame et on va voir les pompiers intervenir dessus c'est clair je pourrais résumer en étant plus vague mais ça servira à rien ça servira à rien alors me demandez pas comment j'ai fait le rapprochement mais je me suis dit vu que la dernière vidéo que j'ai faite avec kevin c'était sur la construction de la tour efl me suis dit pourquoi pas parler avec lui de notre dame qui brûle mais écoute c'est un parallèle un peu bizarre mais c'est bizarre mais on reste sur un monument français on reste sur un monument français comment vas-tu mon cher kevin ça va très bien et toi bah écoute on va pas se voyer la face ce projet toi comme moi en entrant dans la salle on était un peu perplexe et le terme est très faible pour dire que je moi je parle de mon expérience personnelle mais pour moi c'était vraiment bizarre d'imaginer même entre les mains de jean jacquano un film sur l'incendie de la tour f l'incendie de notre dame on va faire on va faire des on va faire des lapsus à cause de ça mais du coup sur l'incendie de notre dame je trouvais que c'était trop tôt et au delà de trop tôt je trouvais que c'était bizarre de le traiter aussi rapidement et avec un angle aussi directeur que celui des pompiers qui vont juste essayer d'éteindre l'incendie je trouvais ça très bizarre et j'avoue que j'avais suivi un petit peu le comme je te l'expliquais hors vidéo le l'origine du projet c'est à dire qu'à la base moi je pensais presque encore en fait jean jacquano voulait faire un documentaire sur notre dame parce qu'il avait demandé à beaucoup de gens de lui envoyer des images de notre dame de paris lorsque justement il ya eu l'incendie qui s'est déclaré je me suis dit qu'on n'avait plus être sur ce genre d'expérience et lorsque j'ai découvert c'est un film de fiction je me suis dit oh là tu es sûr que c'est une bonne idée jean jacques tout ce que d'accord tu as fait des bons films mais là on est quand même sur un truc qui est un peu sensible je dirais et donc du coup voilà on se retrouve avec ce film qui a une bande annonce qu'a droppé il ya quelques mois qui était un des gros morceaux de l'année cinématographique 2022 en tout cas chez nous les français qui se pose un peu dans la même veine de ce que veut faire kevin me l'a bien rappelé cédric jimenez avec son adaptation des événements du 13 novembre qui va être bientôt porté à l'écran ouais voilà on est sur on est sur deux projets de cinéma qui sont radicalement opposés en termes d'ambition mais qui se rejoignent dans ce fait que on dit que c'est peut-être un peu trop tôt ben ouais on traite des événements historiques de chez nous mais qui n'ont même pas dix ans en vrai donc même pas cinq ans je crois bien bah c'est 2019 2018 2019 je crois que c'est 2019 ça s'est passé en avril alors je sais même pas si au début du film s'est marqué la date non je crois pas je crois que c'est juste écrit au mois d'avril c'était le 18 je crois que c'est ça c'est ça mais l'année je crois pas que c'est marqué et puis même pour pour le bataclan c'était en 2015 donc ça fait même pas dix ans mais c'est ça donc ouais c'est après un documentaire il y en aura peut-être un par la suite sur notre dame en vrai peut-être qu'ils attendent un peu un peu plus peut-être que avec plus d'image d'archives même si là le film en a déjà pas beaucoup d'archives on a beaucoup mais il en a beaucoup mais pas tout le long en fait il ya une grosse partie du film où il ya des images d'archives qui sont entre eux enfin qui sont mises dans la scène mais c'est pas tout le temps on regarde au déo à la fin ça va être que de la fiction tout à fait et tout le début du film aussi on présente le personnage de l'agent de sécurité là mais après on te montre des images en parallèle alors c'est des vues aériennes et puis après c'est un plan c'est en diptyque ou en triptyque un peu ouais c'est ça avant d'entrer trop dans les détails qu'est ce que tu en as pensé du film bah du coup comme tu le disais moi comme toi j'étais pas du tout attiré par l'idée en vrai je pensais que c'était un peu trop tôt aussi et puis j'étais pas vraiment très impacté par l'événement était choquant si tu veux quand c'est arrivé mais vu qu'on l'a vécu à travers les médias comme on disait on n'a pas été on était pas sur paris à ce moment là ça m'a choqué le jour même j'étais devant la télé où j'ai où j'ai vu ça où j'ai appris ça mais au delà de ça ça m'a pas marqué ce qui veut dire que voir un film sur un événement déjà qui m'a pas forcément marqué bah je l'attendais pas forcément mais du coup le film était très bien parce que parce que il était très efficace très dynamique on s'ennuie pas du tout parce que on suit les événements au fur et à mesure minute après minute c'est très rythmé la musique joue grandement sur le côté émotionnel aussi et on prend on est assez pris aux tripes en le voyant le film il ya des moments très cauchemardesque aussi quand on se met à la place des pompiers quand ils se retrouvent entourés de fumée ils savent pas du tout où ils vont ils peuvent très bien mourir à n'importe quel moment tout est sombre etc c'est assez c'est assez effrayant en vrai quand tu te mets à leur place mais ça marche très bien de rendre en plus du coup la cathédrale assez humaine donc j'ai beaucoup apprécié au final le film tu es assez d'accord avec toi ouais ouais non non sur le papier moi j'étais vraiment enfin j'y croyais pas j'y croyais vraiment pas une seule seconde pour moi c'était un film qui allait être très casse gueule mais qui pouvait quand même être quelque chose d'assez divertissant et au delà de ça je trouve que la tension est palpable du début à la fin du film je veux dire il n'y a aucun moment où on a envie de relâcher la pression on a l'impression que justement ça va ça peut tout peut péter à n'importe quel moment et c'est ce qui rend le c'est ce qui rend le film très intense et je trouve que jean-jacques anneau a encore une fois cette véritable justesse d'esprit de toujours recentrer l'humain par rapport à tout ce qui se passe à l'écran ce qui fait que en tant que spectateur on n'est pas uniquement en train de se dire je vais regarder des mecs éteindre notre dame de paris on va se dire je vais regarder des êtres humains essayer de survivre à un incendie meurtrier qui pourrait leur coûter la vie mais auquel ils vont quand même se frotter pour essayer de sauver un monument ouais et donc là du coup tout de suite on sent beaucoup plus impacté par tout ce qui se passe après le film a tout de même des petits défauts et on va en parler mais je trouve que dans sa grande majorité le pari est vraiment réussi de la part de jacques anneau et dieu sait que moi j'ai encore une fois j'y croyais pas du tout sur le papier je me disais c'était hyper casse gueule et ça pouvait vraiment être foireux comme film et pas du tout mais justement je pense que c'est le côté humain qui fait tout en fait et du coup tu parles des pompiers parce que c'est la majorité de des personnages impliqués dans l'histoire mais tu as d'autres personnes aussi tu as toutes les personnes qui sont responsables du bâtiment de notre dame qui sont de leur côté en train d'essayer de sauver les reliques dans le bâtiment tu as juste les personnes dehors tout simplement les passants les touristes qui regardent pendant des heures la cathédrale en train de brûler en fait il ya plein de points de vue différente du coup tu as plein de deux points de vue humain et aussi émotionnel par rapport aux gens les pompiers les gens dans la rue donc en fait tout le monde est touché à un degré différent du coup ça rend le film encore plus impactant du coup ça fonctionne ça fonctionne grâce à ça en fait s'il n'y avait pas eu ce côté très humain très bien dosé ou enfin très naturel aussi ça aurait été juste un bâtiment qui brûle et en soi on la connaît déjà à l'histoire c'est ça donc c'est juste tout ça qui fonctionne et puis encore une fois la musique elle est présente du début à la fin ouais quasiment il est juste deux trois petits lapses de temps où il ya vraiment plus du tout de musique mais c'est très rare et du coup la musique elle donne énormément le ton aussi à ce qui se passe et tu es très accroché à ton siège quand tu vois plein de scènes et c'est là où justement comment c'est mis en scène juste un morceau de bâtiment qui va s'effondrer en temps normal tu vas dire bon bah c'est tragique mais voilà là ça te touche encore plus surtout qu'on s'est entreposé avec des petites scènes sur la vierge ou sur des gargouilles tu vois côté divin qui est aussi mis en avant tout le temps tout à fait donc ouais ça marche je te propose qu'on passe à l'écriture le scénario est donc écrit par Jean-Jacques Hannault et Thomas Bideguin Thomas Bideguin je pense que vous connaissez ce nom forcément parce que c'est un scénariste qui est très très connu notamment pour avoir travaillé avec Jacques Audiard mais aussi pour avoir fait des films très intéressants comme les cowboys Thomas Bideguin a une manière de concevoir le cinéma qui est assez unique parce que c'est un mec qui va toujours mêler de l'actualité à souvent des histoires de fiction les cowboys pour donner un ordre d'idée c'est un film qui parle de comment des personnes vont se radicaliser vont peut-être rejoindre Daesh par exemple donc c'est clairement un film très ancré dans le côté politique et je crois d'ailleurs qu'il est supposé filer un coup de main à Cédric Jiménez pour le fameux film sur le 13 novembre ok c'est pour te montrer à quel point il touche vraiment à tout ce qui est un petit peu relié un peu à la politique lui et Noé de Bré bref là je m'éparpille ce qui est très intéressant aussi c'est de voir qu'ils sont crédités en tant que scénariste avec cette petite citation de Harry Valdi en dessous qui est dit tout est vrai tant que cela est vraisemblable ce que je trouve très intelligent parce que ça permet un petit peu de dire vous aurez un peu de fiction là dedans oui mais tout ce que vous allez voir quasiment est vrai ce qui je trouve est très intelligent de leur part c'est assez astucieux oui de commencer là dessus oui et du coup je trouve qu'au delà de ça enfin en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'en terme d'écriture le film est très épuré si on devait vraiment regarder dans sa globalité le film n'est qu'un enchaînement de petites scénettes qui en sont supposés amener à l'extinction du feu de notre dame de paris oui donc c'est assez intelligent justement d'avoir enfin on le verra en fait pour moi le film n'est pas un modèle d'écriture et de scénariste et de scénarisation en fait c'est surtout un modèle de mise en scène qui justement par le biais de ce jeu avec les images réelles et les images de fiction arrive à créer un ancrage dans l'esprit du spectateur et arrive à créer une tension mais en terme d'écriture pure c'est un film qui est vraiment très simple oui il ya tout comme tu dis il ya plein de petits détails plein de petites scènes qui vont amener au point culminant aussi mais on a besoin d'avoir plein de petites scènes pour avoir toute l'attention de tous les personnages qui vont être impactés par ce qui va se passer donc ça passe par l'agent de sécurité et les personnes qui font les visites les pompiers qui sont en train de répondre à d'autres appels avant d'avoir notre dame etc commence à brûler et puis il ya une tension qui monte avec tous les petits éléments qui sont un peu multiples aussi pour savoir qu'est ce qui a provoqué le départ de l'incendie on a une personne qui fume une cigarette après il ya un problème avec un court circuit on sait ça il ya un pigeon qui bouffe des câbles tu vois que c'est un peu c'est hyper délabré il ya plein de trucs qui traînent justement il ya une bouteille de j'ai pas d'un hockey hyper un truc de white spirit c'est un truc hyper inflammable et du coup il ya plein de choses qui te qui commence à te mettre le feu aux poudres sans mauvais jeu de mots tu vois et du coup tu mais du coup voilà tu as une tension qui commence à grandir et tout et c'est assez simple tu disais mais c'est efficace et ça fonctionne très bien bas ce qui est vraiment intéressant c'est que là tu as cité tout ce qui fait l'introduction du film ce que je trouve est la partie la plus intéressante en termes d'écriture parce que c'est une partie qui va emprunter beaucoup de code au cinéma catastrophe très à l'américaine je le conçois maintenant comme tu disais tout à l'heure il ya quelques scènes où ça se voit après moi j'ai pas j'ai pas forcément vu le film que tu dont tu me parlais la tour infernale la tour infernale mais après de manière générale en fait les codes que tu as évoqué tout le fait de jouer sur un personnage qui va rentrer dans le lieu qui va permettre de découvrir machin de découvrir machin de comprendre que ça ça va servir à ça c'est tout ce qui fait les codes et l'essence même des films catastrophes je prends un exemple tout bête dernièrement skyscraper rosson turner marshall était exactement cette même là dans le sens où le personnage on le découvre et rentre dans l'immeuble il va au poste de sécu on voit machin on voit machin là c'est exactement pareil tu prends même piège de cristal oui mais en fait tu rentres aussi dans un bâtiment donc tu es dans un huis clos aussi déjà donc à les personnages que tu vas côtoyer tout le long du film on te les présente au fur et à mesure oui c'est vrai que le cheminement et la structure elle est la même mais du coup c'est efficace après le reste du film c'est assez assez beaucoup plus réaliste que la plupart des codes qu'il veut évoquer au début un clairement c'est là où tu as les images d'archives aussi exactement mais c'est juste que c'est assez fluide dans l'idée je pense parce que tu sais très bien batata déjà l'élément que tu vas raconter donc tu tu parles de l'intervention des pompiers qui galère à arriver à l'arrivée du président tata point des points de vue aussi des médias on te met dans le film donc c'est après évidemment il faut bien le construire dans le montage mais c'est assez fluide en soi parce que tu sais où tu vas en termes en termes de pure scénariste en perdre de pure scénarisation ce qui est très intéressant c'est que tout est caractérisé de manière très frontale donc en gros il n'y a pas vraiment de questionnement la suite à se poser pour le spectateur c'est à dire qu'on sait que le gentil c'est notre dame le méchant c'est le feu oui et qu'est ce qui se passe au milieu c'est des mecs qui ont essayé de l'éteindre et tout l'intérêt c'est justement en termes de scénarisation et c'est la plus grosse tâche qui je pense a dû être fait c'est de caractériser le gentil oui parce que le gentil ça n'est pas une personne faite de chair et de sang absolument c'est notre dame donc je sais que je pense que ça a dû être très compliqué de se dire alors attendre notre personnage principal ça va être un lieu comment qu'on fait bah oui je suis d'accord après c'est pas n'importe quel lieu aussi et du coup je pense qu'il ya beaucoup d'éléments qui permettent un peu d'alléger ce problème si c'en était un pour la part du réalisateur en se disant comment je vais faire pour personnifier un bâtiment le fait que le bâtiment soit religieux et que du coup on touche directement au divin on touche à l'être humain aussi qui est croyant donc il ya forcément un lien qui est très fort entre les deux même si on est athée c'est bon de le préciser absolument justement en fait le film il marche là dessus aussi c'est que tu as les gens qui sont extrêmement croyants qui vont être encore plus touchés mais toi qui n'est pas forcément croyant qui va pas forcément à l'église ou autre qui ne fait absolument rien et bah tu vas quand même à travers le film être touché par ce qui se passe parce que il ya plein de scènes il ya plein de petits plans sur certains détails de notre dame aussi qui vont te faire mal au coeur ouais c'est donc c'était je pense très compliqué de du coup de rendre humain le le bâtiment mais il ya quand même des choses qui vont aider derrière il ya eu un plan pour moi qui était assez bas il était un peu évident à faire il était classique mais bon il fonctionne c'est la larme qui coule mais c'est ça qu'on voit dans la bande annonce mais voilà il est il fonctionne parce que voilà c'est ça va toucher mais c'est un truc que toi tu aurais tu aurais pu penser aussi si tu avais fait le film de montrer ce plan là pour essayer d'humaniser un peu la catastrophe qui est en cours bah en fait c'est amené de l'organique sur quelque chose qui est inerte exactement et du coup là tu crées quelque chose entre guillemets qui va être de l'ordre de l'émotif ouais à un endroit où justement on se dirait ouais mais c'est juste un truc fait de pierre oui mais du coup c'est enfin c'est ça qui est intéressant c'est que au bout du compte ce qui devrait être un handicap devient en un sens une véritable force de composition et d'écriture parce que l'on est quand même impacté par tout ça c'est bon de le dire mais le film n'est pas juste une bande de pelos qui vont essayer d'atteindre un incendie c'est vraiment un monument qui brûle un monument auquel on est attaché un monument que soit on a visité soit on a déjà vu sur des peintures soit on a déjà vu en photo soit on connaît même et il commence à brûler et c'est un symbole et ce symbole du coup bah ça va être un groupe de sauveteurs qui vont se dire allez faut qu'on le sorte de là parce que sinon ben c'est un bout de notre pays qui va mourir et c'est et sans avoir besoin d'être patriotique aussi c'est pas un film qui va genre ériger notre dame de paris comme étant un monument franco-français non c'est dès la prémisse que tu évoquais par le biais de cette présence touristique extrêmement forte c'est un monument qui touche le québec c'est un monument qui touche à chine c'est un monument qui touche le japon c'est un monument qui touche les anglais les espagnols les italiens tout le monde et ça c'est justement la mise en scène au début pour non seulement te faire apprendre des informations et aussi te montrer à quel point tout le monde le connaît parce qu'il est très vieux et du coup oui en plusieurs langues tu as on donne des informations sur le bâtiment etc et ça c'est une bonne manière de montrer que ce n'est pas que nous qui sommes touchés par ça et ouais c'est important de le rappeler aussi le bas c'est le monument le plus visité d'europe et du monde voilà donc évidemment quand tu as ça en tête et que ce monument prend feu bah ouais ça touche toute la planète aussi voilà donc et puis on le voit aussi à travers les médias étrangers ils en parlent tu vois les américains tu vois les chinois aussi les présentateurs qui parlent de notre dame qui est en train de prendre feu donc ouais ça touche ça touche tout le monde en termes de mise en scène le travail de Jean-Jacques Hano est vraiment atypique parce que je pense pas qu'on puisse citer beaucoup de films qui se servent autant d'images d'archives entre guillemets parce que c'est des images offertes du coup par de nombreux internautes qui ont filmé ça et en même temps de fiction c'est un film qui est vraiment un peu unique en son genre parce que du coup on se retrouve sur un événement qui est ben très récent donc du coup les images sont encore vives donc du coup les gens ils avaient encore ça de planquer dans leur téléphone ils ont pu envoyer ça et donc du coup on se retrouve avec l'un des premiers films qui traite de quelque chose de qui est arrivé à beaucoup de gens et qui se sert du coup du point de vue de ces gens pour apporter un point de vue différent à la mise en scène ouais comme tu l'évoquais il ya de nombreux instants où on a des split screen où on nous présente des situations à la fois du point de vue de la fiction et du point de vue de la réalité et c'est assez surprenant parce que mais même dans le choix d'avoir de nombreuses images d'emmanuel macron qui est en train de soit venir sur les lieux soit aider les pompiers en essayant de comprendre leurs plans des choses comme ça c'est assez surprenant de voir à quel point il ya cet ancrage dans la réalité qui apporte beaucoup de crédibilité à la mise en scène de jean jacquano et qui apporte une réelle intensité en plus il faut le dire ben oui quand tu mets de toute façon des images d'archives tu touches au réel donc ça va forcément donner beaucoup plus de profondeur à ton film mais il y avait une scène par exemple où tu parlais de macron on le voit vers la fin tu as c'est le capitaine ou qui parle avec lui alors je sais pas s'il ya eu un je pense qu'il ya eu un joli travail de montage des scènes qui ont été filmés réellement sur place par des camarades l'elysée et il y en a d'autres qui ont été faites par jean jacquano et qui ont été réincrustés c'est très très bien fait de ce point de vue là parce qu'on a vraiment l'impression qu'il ya un champ contre champ entre le chef des pompiers et le président alors qu'en fait pas du tout et tu vois bien macron de dos tu vois que c'est un acteur quand il voit un peu de côté mais du coup il ya en fait il ya un vrai il ya parfois un mélange des deux ça on essaye vraiment de faire un peu un peu hybride sur certaines scènes ont fait fiction mélangé à réalité et parfois c'est juste réalité avec des vraies images mais en même temps c'est encore mieux parce que si tu avais fait juste une reproduction de notre dame en effet visuel enfin en effet spécial pas déjà c'est n'importe quoi de faire ça ça n'a pas marché et puis ils ont fait une vraie reproduction du coup de la de notre dame de paris pour servir justement les lieux de tournage du film ce qui est assez saisissant parce que oui on s'y croit enfin c'est vraiment absolument phénoménal mais en termes de production design en termes de en termes d'effets spéciaux enfin le film là on parle beaucoup de l'aspect vraiment émotionnel qu'apporte le film mais faut rappeler aussi que visuellement le film est éblouissant je trouve qu'il ya des scènes qui sont juste monumentales parce que au delà de la beauté graphique que peut avoir le film par instant je pense à une scène qui est toute bête mais c'est une scène où on a un des pompiers qui est également à une personne importante de l'église va se retrouver à sauver les sacristies oui et va marcher et la lumière là dans cette scène là elle est absolument magnifique bon ça rajoute un petit peu sur le côté divin de cette séquence on voit s'éloigner exactement oui mais au delà de ça le travail pyrotechnique et graphique du film il est dingue parce qu'on s'y croirait à 200% on a l'impression qu'il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux post prod que c'est juste du plateau et que c'est genre les mecs se sont amusés à se foutre des lance-flammes quasi dans toutes les directions et de se dire allez on envoie les acteurs là dedans débrouillez vous et puis on verra si ça va être de la crédibilité c'était assez bluffant quand tu vois tous les débris qui tombent tu sais quand tu vois toute la cendre tu vois tout le métal en fusion qui est en train de couler à travers la bouche c'est très apocalyptique t'évoquer ce mot là au début c'est très apocalyptique en fait ils font aussi un parallèle avec en fait c'est ça c'est que tu parlais du gentil c'est notre dame le méchant c'est le feu le feu mais en vérité tu as aussi un autre point de vue c'est que tu vas avoir aussi le gentil avec quand tu vas voir les plans sur la vierge mais ils font beaucoup de plans sur les gargouilles pour montrer un peu l'enfer les gargouilles qui vomissent littéralement un moment de l'acier de l'acier brûlant et tranchant à travers la gueule de la gargouille c'est très ça fait un peu voilà un paradis en fer un petit peu c'est ça inversé du coup puisque le paradis est au sol et l'enfer est en l'air ce qui en plus apporte un petit mais non mais ça apporte encore plus de profondeur parce que du coup enfin c'est très intelligemment fait en plus parce que au delà bien évidemment du côté très crédible la portée iconographique que ça amène c'est à dire le paradis serait au sol et l'enfer serait au ciel et littéralement tomberait sur la tête des pompiers qui essaieraient de sauver justement ce paradis enfin c'est quand même encore une fois c'est très symbolique c'est à dire que au delà et bien évidemment de cette forme réelle et fiction mais autour de cet incendie il y avait évidemment toute cette portée graphique et iconographique qui est apportée par ce qui s'est passé et c'est pas uniquement anecdotique c'est forcément un truc qui nous hante et qui apporte du coup comme tu disais un côté très 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 apocalyptique à ces images quoi il y a vraiment des scènes clairement et puis c'est intelligent parce que du coup ça paraît assez classique ou basique de parler du bien ou du mal mais le mettre en scène de manière intelligente c'est beaucoup plus compliqué et là pour le coup c'est très bien fait mais là ce que tu as dit par exemple j'avais pas forcément fait attention à ça mais c'est vrai que tu as raison mais c'est là c'est là je pense qu'on se rend compte que jean jacquano bon même si ça faisait ça faisait je crois 7 7 8 ans qu'il n'avait pas fait de film je crois depuis le dernier loup donc ça faisait quand même un paquet de temps il avait réalisé des épisodes pour une série à côté mais en termes de long métrage ça faisait depuis le dernier loup qu'il n'avait pas fait de film je trouve que ça rappelle à quel point bien au delà d'être un cinéaste qui sait comment filmer les êtres humains qui sait comment filmer l'histoire qui sait comment filmer les rapports souvent très émotionnel les uns avec les autres c'est aussi un metteur en scène qui comprend que ce qu'il filme parfois ça suffit à lui même pour avoir une portée et une émotion et une métaphore qui va être véhiculée par tout ça seulement et je trouve que là c'est ce qui ressort encore une fois très très bien au sein d'un film qui je trouve est vraiment maîtrisé c'est un très bon exemple du coup parce qu'on était un peu perplexe au final on a beaucoup de choses à dire sur à quel point c'est vachement bien fait et puis il y a beaucoup de profondeur tout à fait c'est bien le cinéma des fois en termes de casting alors honnêtement je vais vous citer plein de noms mais faut vous imaginez que pour nous c'est un film choral c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment d'acteur qui ressort plus qu'un autre c'est vraiment toute une tripotée d'acteurs qui se mêlent et s'entremêlent pour porter un film ensemble donc il y a samuel labart il y a jean paul bordès il y a michael chérignan il y a jérémy la heurte il y a garland le martelot il y a dimitri storage il y a pierre lotin il y a chloé joannet il y a vasili schneider il y a ava baya il y a jules sadougi il y a nathan gruffi sébastien lallan bernard gabay ou mar diolo elodie navarre chloé chevalier enfin il ya un casting monstrueux réellement monstrueux et ce qui est intéressant c'est que c'est ou des voix que vous connaissez un petit peu parce que c'est des voix de doublage qui sont plutôt connues ou des gueules que vous avez un peu vu à gauche ou à droite ou carrément des acteurs qui ne sont pas du tout connus mais du coup j'ai posé la question parce que moi je me posais la question en regardant le film est ce que des vrais pompiers ont été engagés pour faire certains rôles parce qu'en fait je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a mais genre tu prends compagnon qui est actuellement au cinéma où tu as vraiment des c'est vraiment des gens du compagnonnage qui sont dedans ouais ça aurait pu être encore plus poussé en termes d'hommage le travail du métier de pompier en fait tout à fait mais je pense qu'il doit y en avoir mais c'est vrai que après en termes de crédibilité mettre des acteurs qui vont être capables de réellement et concrètement après interpréter les émotions qui va y avoir à l'écran ça apporte toujours un petit peu plus de force et je trouve que ouais dans la grande majorité tous ces acteurs sont vraiment très bon bah oui après il y en avait peut-être deux ou trois où il n'y avait pas beaucoup de d'émotions sur leur visage mais c'est pas gênant en vérité après c'est comme tu dis c'est des acteurs qu'on connaît pas forcément c'est des zones des jeunes acteurs peut-être que c'est leur première pour certains c'est peut-être leur première fois voilà ou alors vraiment pas beaucoup tu vois ils débutent et en même temps c'est des petits rôles à droite à gauche vu que tout le monde a un peu la même équité en termes de d'apparition aussi à l'écran je pensais à deux acteurs justement les deux jeunes qui sont dans cette mission pour la première fois c'est leur premier feu c'est qu'ils donnent des chewing-gum là oui tout à fait ouais mais j'ai pas trouvé qu'ils jouaient spécialement bien leur rôle quand ils avaient des dialogues ouais c'est souvent le souci avec ces films là des fois mais heureusement dès qu'il y a de l'action ou qu'il se passe des choses et qu'il faut de l'intensité là ils amènent bien sûr après je pense que honnêtement le fait d'être dans un environnement où tu as très peu d'effets spéciaux en post-prod et où tu as tout sur le plateau ça doit aider beaucoup justement la crédibilité du jeu bah oui bien sûr et je pense que c'est ce qui manque aussi à pas mal de grosses productions aujourd'hui parce qu'on a tellement vouloir envie de vouloir foutre des fonds verts partout qu'on en oublie derrière que ça desserre un petit peu le jeu des acteurs bien sûr les acteurs sont obligés de fixer une croix qu'on leur met devant ou juste à un point où ils doivent regarder c'est ça c'est hyper perturbant parce que quand tu es acteur tu dois aussi te familiariser avec ce qu'il y a autour de toi avec l'espace ouais pour que ça puisse t'imprégner aussi dans tes émotions dans ton jeu que tu vas produire et si tu as des fonds verts devant enfin partout autour de toi des fois quand tu vois des grosses productions américaines bah on va prendre des films de super héros pour ne citer que ça en ce moment parce que il y en a beaucoup beaucoup voilà et que tu vois un peu des images de tournage bah tu te demandes comment les acteurs arrivent à s'imaginer dans un endroit juste avec un fond vert devant eux enfin c'est ça ou derrière eux ou à côté d'eux ou même parfois le personnage à côté est un fond vert aussi oui ou alors il est je sais pas c'est une créature un peu plus grosse donc tu es obligé de regarder en l'air parce que enfin ils ont fait juste un effet matériel mais du coup là pour le coup si tu as évidemment des décors qui sont reproduits bah ça aide énormément à te mettre dans ton rôle tout à fait et c'est là que tu vois aussi toute la difficulté du bâtiment en termes de mobilité c'est à dire que quand tu vois le départ de feu au début qui est censé être une fausse alerte quand tu vois le gars aller sur le toit carrément pour aller vérifier il galère de fou pour vérifier s'il y a le feu les pompiers qui sont dans des escaliers en collimation qui sont comme ça qu'ils sont pas du tout appropriés à leurs à leurs uniformes et à tout le matériel qu'ils doivent faire monter c'est un vrai calvaire c'est un vrai calvaire en plus ils ont un poids énorme et c'est là que tu vois à quel point c'est très compliqué que ça le film rend énormément bien hommage aux pompiers après évidemment on parlait d'un côté un petit peu parfois peut-être exagéré dans je sais pas le c'est pas de la propagande évidemment mais il ya un côté très marqué j'arrive pas à trouver le mot mais c'est très brave c'est très courageux ah ok le côté très héroïque voilà c'est même quand il rappelle la devise des pompiers ou autre tu vois c'est alors ça c'est très à l'américaine voilà un peu alors ça peut te faire un effet mais c'est vrai que c'est des choses qui vont être un petit peu trop des fois parfois ouais je suis d'accord avec toi on arrive à la fin de cette vidéo qu'est ce que tu retiens de notre dame brûle et bah une bonne surprise j'ai bien fait finalement d'aller le voir parce que comme je te le disais j'étais pas forcément très très attiré par le projet et ouais je suis content de l'avoir vu vraiment très bon film très bonne mise en scène t'es quand même touché c'est très dynamique donc ça passe très vite et donc ouais franchement je le conseille même si on a été touché plus ou moins loin par le par l'événement juste pour se rendre compte d'un point de vue cinématographique enfin fictif et aussi réel avec les images d'archives ça vaut le mal de le voir parce que c'était quand même un très bon film je suis totalement d'accord avec toi c'est non non c'est vraiment une déjà c'est bon de le dire c'est une grosse expérience de cinéma oui c'est à dire que je pense que si vous le matez chez vous vous aurez pas le même ressenti que dans une salle où vraiment là il y a un travail de son d'ambiance il y a un tout qui fait que le film a vraiment quelque chose d'unique en son genre c'est un film hybride comme on l'a évoqué le travail de jeux de fiction et de réalité qui vont s'entremêler constamment pour jouer avec nous et nous un peu nous titiller au niveau de notre corde sensible et affective mais aussi surtout pour apporter de la crédibilité et un vrai terreau émotionnel pour tout ce qui se déroule à l'écran c'est un film qui est visuellement dingue vraiment je rappelle le fait qu'on ait la sensation que ça soit des décors palpables qu'il ya un vrai feu qui est une vraie intensité enfin je trouve tous ces petits trucs là qu'on a tendance un peu oublié aujourd'hui jean jacquano nous les ramène un petit peu sur le devant de la scène comme pour nous dire n'oubliez pas que c'est ça aussi du cinéma c'est amener de la crédibilité et juste amener ce qu'il faut de vrai pour faire en sorte qu'on y croit à fond donc ouais comme tu l'as si bien dit allez découvrir notre dame brûle de jean jacquano je sais que sur le papier on peut se dire à quoi ça sert mais vraiment le film vaut très largement le coup d'oeil et je pense encore une fois que dans une salle de cinéma vous n'y verrez pas la même expérience que si vous décidez de le regarder chez vous ou là potentiellement vous risquez de pas tout ressentir c'est vrai c'est un peu le cas pour beaucoup de films vaut mieux les voir sur l'écran pour être bien immergé c'est bon de le rappeler merci mon cher kevin à participer à cette petite vidéo merci à toi c'est surtout un plaisir pour moi et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et alors déjà qu'elle est pas haute dans les sondages mais alors anne hidalgo niveau acting il n'y aura jamais de reconversion mon pote j'ai envie de te dire en plus il fallait amener des canadaires c'est donald trump qui avait raison oui voilà tout à fait tout à fait tout à fait